Il y a un autre, presque jour pour jour, nous avions lancé le pari avec nos équipes de militants des Républicains d'organiser la rentrée politique de la 14e circonscription avec une fête. Ce fut un pari réussi puisque nous avions eu la présence de hautes personnalités, plus de 600 personnes, faisant de notre fête, la première, un événement à l'échelle départementale. Et pour cette deuxième édition, mesdames et messieurs, je constate à nouveau le succès de notre manifestation, votre présence aussi nombreuse que l'année dernière en atteste, et les personnalités ici présentes qui m'entourent aussi. C'est à nouveau une réussite pour nous, une de plus, pourquoi ne pas le dire. Merci à vous tous de votre confiance, merci à vous tous d'être là, merci à vous tous pour votre soutien. Merci, mesdames et messieurs. Comme pour la fête, mesdames et messieurs, un travail, ça ne se fait pas tout seul, nous avons toujours bien travaillé ici. Mais permettez-moi aussi de ne pas oublier de saluer tous les organisateurs de cette manifestation. En particulier, je tiens quand même à dire, ils sont très nombreux, mais notamment Didier Fusco, mon cher Didier, merci, Louise Nardon, avec Louis, les deux, c'est les chevilles ouvrières, et je remercie la trentaine de bénévoles qui depuis des semaines s'activent et qui nous accueillent ici avec un système parfaitement organisé. Moi, ce que je veux, c'est que François Hollande et sa clique quittent l'Elysée définitivement. Moi, comme vous, j'en ai assez de voir la France abîmée, humiliée, dégradée, démoralisée, de voir les Français souffrir, désespérés par l'incurie de ce gouvernement. Comme vous, moi, j'en ai assez de voir la France se faire déclasser sur le plan économique au niveau mondial. Comme vous, j'en ai assez des impôts, des taxes, de la perte du pouvoir d'achat, parce que le pépère nous dit qu'il n'a pas eu de bol. Comme vous, j'en ai assez de la chasse des socialistes contre les classes moyennes et qui s'en prennent aussi aux médecins, aux notaires, aux pharmaciens, aux avocats, aux infirmières, aux taxis, aux agriculteurs, aux boulangers qui travaillent trop, ou aux chefs d'entreprise. Comme vous, moi, j'en ai assez de voir le chômage augmenter sans cesse, nos enfants avoir peur de l'avenir, quitter la France pour étudier et travailler à l'étranger, sans vouloir revenir chez eux. Comme vous, j'en ai assez du laxisme de la justice, celle qui libère des criminels pour des vices de forme, mais qui refuse la grâce paixerine en ciel de Mme Sauvage, battue et violée par son mari pendant 47 ans. Comme vous, j'en ai assez de l'insécurité, de la culture de l'excuse pour les délinquants, de l'impunité pour les voyous que les juges relâchent, dégoûtant ainsi nos forces de l'ordre qui font bien leur travail. Comme vous, j'en ai assez de voir l'éducation nationale devenir le laboratoire d'expérimentation de pédagogues et de sociologues qui n'ont jamais vu un élève de leur vie et qui pourrissent l'avenir de nos enfants et qui démoralisent nos professeurs. Comme vous, j'en ai assez de voir mon pays se renier, avoir honte de son passé alors que nous sommes une nation extraordinaire qui a fait des choses extraordinaires. Comme vous, j'en ai assez de voir nos forces de l'ordre et nos soldats mal équipés, mal payés, risquer leur vie dans des conditions indignes d'une grande nation. Et comme vous, j'en ai assez des hésitations du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme et des faiblesses de l'État quand des fanatiques s'attaquent à notre mode de vie et à ce que nous sommes. Comme vous, j'en ai assez des tracasseries de l'administration qui étouffent nos vies. Comme vous, j'en ai assez des socialistes, des écolos, des nuits debout, des bobos, de l'extrême gauche, des zadistes, des trotskits et de la CGT qui prennent la pays et les travailleurs en otage. Comme vous, j'en ai assez de la médiocrité crasse de ce gouvernement, j'en ai assez de voir François Hollande, président de la République. 2017, c'est la dernière chance pour sauver notre pays du naufrage. Ne la laissons pas passer, les amis. Merci. Vous savez, je crois que ce qu'il s'est passé, c'est que les socialistes ont fait perdre confiance dans ce pays et ils ont créé un climat d'inquiétude. Inquiétude sociale, inquiétude économique, fiscale, inquiétude politique, inquiétude sécuritaire. Nous sommes pour une identité nationale. On n'est pas pour l'exclusion, mais on est pour faire en sorte que celles et ceux qui sont des Françaises et des Français, qu'elles qu'en soient l'origine, soient respectées sur leur territoire. Et que celles et ceux qui arrivent respectent les lois de la République. C'est ça que nous voulons et c'est ça que nous disons. Et qu'on ne fasse pas de nous des gens qui excluent, nous n'excluons pas. Mais nous voulons que la République soit respectée. Ça veut dire que pour être heureux dans un pays, il faut un État fort. Un État fort, ça ne veut pas dire un État autoritaire. Ça veut dire un État qui a de l'autorité, de l'autorité pour faire respecter les lois de ce pays. Mais c'est aussi un État qui s'appuie sur la police, sur la justice, sur les institutions. Comment n'a-t-on pas pu éviter ce qui s'est passé à Nice il y a quelques jours ? Comment n'a-t-on pas pu emprisonner ces gens dont on sait qu'ils vont passer à l'acte ? Parce que quand même, qu'est-ce qu'on fait actuellement ? Quand il y en a qui veulent partir en Syrie, on les empêche. Allez-y, surtout, ne vous privez pas et surtout, ne les retenons pas. Mais, mais, très rapidement, prenons des lois, des lois qui les empêchent, ad vitam aeternam, de revenir. Et tous ceux, et tous ceux qui prônent la haine de la France, eh bien, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir eu ce type de propos et qu'ils ont la double nationalité, on ne les garde pas. Chacun son candidat. Et chacun a le droit d'avoir sa sensibilité et de choisir qui il veut. Toi, tu as bien pris NKM. Tu ne l'as pas pris par choix. Tu l'as pris parce que tu voulais qu'il y ait des femmes. Elles vont tourner toutes pour toi. Au deuxième tour. si nos votes s'égarent sur un autre choix que le candidat des Républicains qui sortira des primaires, demain, c'est Hollande que vous allez retrouver à la tête de la République. Rassurez-vous, je n'y survivrai pas. Je suis fière d'être française. Et je ne veux plus que ce pantin continue à gouverner mon pays et que ce pantin continue à nous représenter à l'étranger. Alors oui, je suis fière d'être française. Et vous avez une chance incroyable d'avoir une femme comme Marie Joissin qui n'a jamais la langue dans sa poche. Mais grâce à qui, et je le dis systématiquement, parce qu'il ne faut jamais oublier à qui on doit sa place et d'où l'on vient. Et moi, je n'oublierai jamais que Marie Joissin a été l'une des premières avec Bruno Gilles à me soutenir dans les départementales. Et que sans Marie Joissin, sans Bruno Gilles, j'aurais eu quelques difficultés pour pouvoir avoir une majorité absolue. Et ça, Marie, je tenais à t'en remercier du fond du cœur. Je le fais systématiquement, mais je tiendrai à le faire le plus longtemps possible. Merci pour ton engagement. Alors, bravo, M. Gallès, pour cette merveilleuse organisation. C'est vrai, c'est la deuxième. Donc, j'étais là la première fois. J'espère être là pendant très longtemps pour pouvoir être en tant que secrétaire départementale représentant la Fédération des Bouches du Rhône au sein de ta manifestation. C'est vrai que tu mets la barre au haut. Donc, on va essayer de te suivre et de faire pareil, Christian et moi, la prochaine fois. Mais bon, derrière, nous, ça sera une première. Donc, on essaiera de faire avec. Mais, j'ai pris bonne note de tous les conseils que tu m'avais donnés. En tout cas, bravo pour, on va dire, ta place au sein de la Fédération. tu as pris le relais de Maryse. Ce n'est pas évident. Donc, tu as réussi à maintenir et même à augmenter un nombre d'adhérents parce que, justement, tes convictions, tes valeurs, ce que tu reflètes, eh bien, c'est véritablement ce que nous, nous nous battons pour et nous sommes très fiers de t'avoir comme délégué de circonscription dans cette 14e. Et on peut l'applaudir. Le constat est tout à fait affligeant. Il est affligeant parce que nous sommes dans un pays, dans notre pays, où depuis même 2012, ce pays n'est plus gouverné. Ce pays n'est plus gouverné et on est face à la fois à l'impuissance, à l'immobilisme, à de l'incompétence qui, depuis 4 ans et demi, font que nous ne sommes pas très fiers de ce qui se passe et que c'est vrai que cette interminable suite d'échecs, cette interminable suite de déclins, eh bien, on voudrait que ça se finisse. Et il faut impérativement que les promesses que l'on prend avant les élections, quoi qu'il arrive, il faut qu'on les tienne après les élections. Alors, après les présidentielles, il y a quoi ? Voilà, il y a les législatives. Donc, pour pouvoir gagner, on va gagner les présidentielles, on est tous convaincus. Oui. Derrière, il faut donner au gouvernement la possibilité de travailler. Donc, il faut gagner voilà. Donc, derrière, on va gagner les législatives. Parce que, pourquoi ? Parce que c'est le même principe. On va tous être élus. Alors, ici, dans ce département, on est pratiquement arrivé à désigner l'ensemble des candidats. Il en manque qu'une, c'est la 14e. Mais ce n'est pas grave. Il y aura un candidat qui sera désigné, certainement, dans les prochaines semaines. Quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, qui que ce soit, ça sera obligatoirement le ou la meilleure. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'on sera tous derrière cette personne pour ramener ici, dans cette circonscription, une victoire qui est partie et qui n'aurait jamais dû partir il y a 5 ans. Alors oui, bonne rentrée à tous et à toutes. En tout cas, vous pouvez être fiers d'être dans la 14e. Vous pouvez être fiers dans le département des Bouches-du-Rhône. Vous pouvez être fiers d'être français. Vive la République, vive la France. Nous avons un impératif, c'est gagner les présidentielles. C'est un impératif absolu. Nous avons un président de la République qui plombe notre pays. Nous avons un pays qui perd de l'influence. On voit bien que le président de la République a fabriqué des monstres en son sein puisque tous ses anciens ministres estiment qu'ils sont suffisamment compétents pour être candidats à sa place, pour être président à sa place alors qu'ils n'ont rien prouvé jamais. Et nous, nous avons la nécessité et le devoir de sortir notre pays de la situation dans laquelle il se trouve. Alors ici, à cette tribune, autour de moi, beaucoup sont sarkozistes, d'autres sont d'autres choses. Mais je m'engage, quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat des primaires, à voter pour celui qui gagnera. Parce qu'il faut que nous soyons tous ensemble pour redresser notre pays et celui qui sera désigné par le peuple français puisque la totalité du peuple français puisse s'exprimer. Et bien celui qui sera désigné doit être notre candidat, doit être celui qui présidera la République demain, la France. Voilà. Quel que soit l'issue du scrutin, j'irai pour voter pour le gagnant avec cœur, détermination parce que c'est le pays, notre pays, la France qui compte. merci à vous tous pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci pour votre loyauté, merci pour toi Alexandre d'être toujours à nos côtés et de piloter cette belle circonscription. Je tiens à saluer les maires que je vois et bon appétit à nous tous. Bonne journée. Je suis évidemment extrêmement heureux de la réalisation de cette fête qui s'est particulièrement bien passée. Vous l'avez vu, encore plus de monde que l'an dernier. Donc grâce à notre ami Alexandre Galès qui est le secrétaire de la circonscription qui l'a organisé avec toute l'équipe autour de lui, je crois que c'est une très très belle manifestation qui va bien sûr se renouveler à mon avis l'année prochaine. Je suis ravie aujourd'hui d'être à la deuxième fête parce que c'est la deuxième à laquelle je participe des Républicains. Je suis ravie et j'encourage tout le monde à venir, même ceux qui ne sont pas Républicains pour qu'ils le deviennent. Alors écoutez, c'est un franc succès comme l'an passé. Ce qui est formidable c'est qu'on est toute une grande famille c'est les Républicains. On soutient tous des candidats différents à la primaire mais on est tous comme vous le voyez réunis dans la joie, dans la bonne humeur et on essaye de faire de la politique, de tirer vers le haut notre famille politique et on continuera on espère qu'il y aura une troisième session. Vous avez devant vous quelqu'un qui est heureux. Heureux parce que d'abord il y avait un beau temps et puis surtout il y avait beaucoup de monde. Plus de 600 personnes sont venues écouter nos leaders. J'ai eu la chance et l'honneur et le plaisir d'accueillir à la fois Martine Vassal et Renaud Muselier avec Marie Joissin avec Christian Kert. Tous les maires et les élus du Pays d'Aix étaient rassemblés autour de nous dans cette circonscription où nous travaillons beaucoup pour faire en sorte que les militants et les élus soient proches les uns des autres. Écoutez, pour moi aujourd'hui c'est un grand bonheur de me retrouver aux côtés de Marie Joissin et d'Alexandre Galèze qui sont mes amis depuis toujours. Cette réussite de réunir dans cet endroit magique toutes ces personnes c'est un grand moment et je ne le louperai jamais. Écoute, ça a été à peu près le même succès que la fois précédente. Dès demain, on attaque la préparation de la primaire. On l'a déjà bien préparé parce qu'on a déjà déterminé les 24 bureaux de la circonscription. On a déterminé les 24 présidents mais là aujourd'hui on a 600 personnes c'est des militants qui souvent sont dans l'ombre ou des sympathisants. Merci à eux d'être venus et merci à ceux qui travaillent pour le parti et puis bon tous ces gens-là j'espère qu'ils vont nous amener jusqu'à la victoire à la présidentielle puis à la législative. Moi je remercie Alexandre Galèze qui préside cette 14e circonscription de main de maître depuis qu'il en a récupéré la présidence et je souhaite à la fête des républicains de la 14e de pouvoir se fêter aussi longtemps que l'âge de ces platanes qui nous entourent. Ce que j'aimerais j'aimerais que cette année en fait soit le début de la reconstruction de notre parti ça a été le cas j'aimerais que ce soit la reconstruction de notre famille politique au niveau de l'élection principale qui est l'élection présidentielle et pour la législative. J'aimerais vraiment aujourd'hui soit le fondement d'une nouvelle ère qui commence c'est-à-dire une année de politique et que dans un an on se retrouve ici avec un député sur cette circonscription qui soit un député républicain ce qui n'est pas le cas aujourd'hui et avec un président de la république qui soit républicain. Voilà ce que j'aimerais. Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidé pour cette deuxième édition ils ont donné d'eux-mêmes et je les en remercie fortement parce que sans eux on n'aurait rien pu faire donc voilà et merci à tous les participants le GPR 13 qui nous a fait toute la sécurité voilà j'espère que j'en oublie pas et merci à tous. Les Français nous attendent à la fois sur le choix de notre candidat mais aussi je pense sur comment vont se passer se dérouler ces primaires on l'a assez dit mais je crois que les échéances arrivant et se rapprochant il faut maintenir ce cap jusqu'à aujourd'hui ça s'est plutôt bien passé il faut maintenir ça et que quel que soit le candidat qui sorte de ces primaires il faudra que tous nos militants et tous nos sympathisants soient derrière le candidat qui sera retenu qui sortira de ces primaires. Moi le mot de la fin il est simple je dis merci je dis merci aux bénévoles qui depuis des mois se dépensent sans compter j'ai une trentaine de militants des soldats des fidèles qui nous permettent d'organiser tout ça les équipes techniques c'est une famille je voulais que la fête de la 14e circonscription soit une réunion de famille je crois que notre pari est réussi et pour moi c'est l'essentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501